Je voulais vous faire une vidéo étape par étape, mais il se trouve que mon appareil photo en a décidé autrement puisqu'il s'est éteint pendant que j'étais en train de faire la démonstration. Donc du coup, je me retrouve avec le résultat final. Donc, je voulais reprendre ce que je voulais dire au sujet de l'herbe statique. L'herbe, ce n'est pas très compliqué. Soit on applique et puis on y va comme un bourrin et puis on a une surface herbeuse, soit on essaye de réfléchir un peu plus en termes de réalisme. Pour pouvoir qualifier une herbe et un herbage en particulier, il faut prendre en compte cinq caractéristiques. La première caractéristique, c'est la caractéristique de la couleur du sol. Parce qu'en effet, en fonction de la couleur de l'humus, on va avoir une luminosité qui ne va pas être la même. Ensuite, il faut prendre en compte la longueur de l'herbe. Il faut prendre en compte le mélange des teintes parce qu'on n'est jamais sur des teintes homogènes. Il faut prendre en compte ensuite après la densité parce qu'entre un green de golf et une prairie pas entretenue au milieu de l'été, c'est sûr qu'on n'a pas la même densité d'herbage. Et donc ensuite, la dernière des caractéristiques, c'est ce qu'on va appeler la cadence et les mouvements d'appréhension. Et là, c'est vraiment un phénomène physique, c'est-à-dire comment on manipule l'applicateur pour pouvoir donner des effets et appuyer à des endroits différents. Donc là, on voit bien que sur ce petit carré ici, on a une densité qui est beaucoup plus importante que sur ce petit carré-là. Là, on voit beaucoup plus les mélanges de teintes. Là, on est sur une belle prairie de VRG. Là, on est plutôt sur une prairie début de l'été avec, on voit ici, des zones qui sont déjà à moitié remplies d'herbes mortes. Et donc, du coup, par les étapes, ici, on utilise un matériau qui est ce qu'ils appellent le scatter matériau chez Noche. Et donc, en fait, c'est des brindilles, etc. Ensuite, après, on vient rajouter l'herbe séchée qu'on appuie. Une fois que c'est sec, on vient remettre de la colle. Et on vient ensuite, après, appliquer par différentes touches en augmentant plus ou moins la densité pour les séparer des endroits où il y a de la terre. Donc, du coup, on a effectivement, ici, on voit bien les différentes étapes de réalisation. Et là, on est sur quelque chose de très réaliste sur un herbage au milieu de l'été. Donc, on n'est pas sur un green anglais. Là, ici, on voit qu'il y a une densité qui est beaucoup plus importante de fibres. Et on a quand même quelques petites zones de couleurs qui ressortent. Alors que là, ici, on voit vraiment qu'on a de l'herbe morte, des brindilles, etc. Et là, on est typiquement sur un type d'herbage de l'été, en fait. Et donc, en fonction de ce que l'on veut montrer, on peut non seulement choisir les couleurs de fibres, mais aussi les méthodes d'application. Alors là, on est sur des fibres de 2,5 mm. Donc, on n'a pas beaucoup de hauteur, puisque ça, c'est vraiment comme si je traitais de l'herbe pure. Après, je pourrais rajouter en bordure des herbes folles, etc. Ça, c'est encore d'autres techniques. Là, cette vidéo, à la base, c'était vraiment pour montrer les différences de densité et de couleurs que l'on peut avoir avec déjà des herbes qui sont mélangées, mais en plus avec des, comment ça s'appelle, des différences de densité lors de l'application. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Je referai d'autres vidéos sur les herbages et sur la façon d'appliquer tout ça. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Merci.